Laurent Gbagbo, despote ou anticolonialiste, le verbe et le sang, retrace la trajectoire de l'ancien président ivoirien depuis son arrivée au pouvoir jusqu'à sa chute en avril 2011. Pour l'auteur, ce documentaire n'est rien d'autre qu'un devoir de mémoire. J'ai voulu placer devant les Ivoiriens une sorte de miroir pour qu'ils s'y regardent, pour qu'ils regardent à quoi ils ont ressemblé pendant les dix années de Gbagbo. Violence, xénophobie, barbarie, manipulation. Au-delà de sa volonté de dépeindre la politique et la personnalité de Laurent Gbagbo, Saïd Penda a surtout voulu véhiculer un message fort à l'endroit des Ivoiriens en particulier et des Africains en général. Je l'ai fait parce que je veux montrer que j'aime l'Afrique, je veux montrer que je rêve État-Afrique, je veux montrer que je rêve République-Afrique. Je veux déchirer ma carte d'identité camerounaise, je veux déchirer mon passeport camerounais, je veux le passeport africain, je veux la carte d'identité africaine. Le documentaire est bien accueilli par le public. Ce n'est pas au contraire pour exacerber la division, mais c'est pour rappeler aux Ivoiriens qu'il y a des choses, on est parti trop loin et qu'à un moment donné, il y a la nécessité de réconciliation. Ça interpelle tous les chefs d'État africains qui ont tendance à minimiser les peuples. Il faut qu'on respecte les peuples. Je pense que l'Afrique aurait beaucoup à gagner en permettant à ses leaders de respecter les peuples qui les élisent. Laurent Gbagbo, des sports ou anticolonialistes, le verbe et le son, est le fruit de plusieurs heures d'entretien avec des victimes et parents des victimes, mais aussi avec plusieurs personnalités dont le chanteur Tikenja de Fakouli et l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wad. Il ne faut pas allumer la situation.